Salut Youtube, bienvenue sur Total War Rome Remastered Ce soir le programme c'est le départ de la campagne avec les traces ou la trace comme vous préférez L'objectif est le suivant 15 colonies à tenir comme d'habitude et détruire ou survivre à la Macédoine qui sera une de nos cibles prioritaires bien sûr On commence avec deux villes ça va pas être simple donc on est en sort clé avec les DAS au nord les sites aussi donc là ça va être des ennemis assez chauds Tu mets pas tout en remastered ? Oh non ! Non, non, l'équilibre des unités alors je regarde un petit peu Le moral des chars s'en faut, il est réduit quelques unités ont subi des ajustements mineurs l'amélioration dit là ça donne quoi Ah c'est peut-être à cause de ça en vrai, ok, peut-être que Rome Bon, on va essayer tout en remastered on verra ce que ça donne Bon On va voir Alors, la trace en 270 avant Jésus-Christ Hérodote décrivit la trace comme la deuxième région la plus peuplée du monde et comme le peuple le plus puissant Ces guerriers robustes passèrent des siècles sous la domination de puissances étrangères mais si les tribus des traces venaient à ouvrir de concert elles pourraient s'emparer des richesses bien au-delà de Tilis et peut-être prouveraient-elles qu'Hérodote avait vu juste de toutes les tribus traciennes les bastardes sont les plus craintes Originaire des Balkans du Nord ce clan féroce se délecte à massacrer ses ennemis au corps à corps Équipé d'armures et quasi-inexistants ces combattants féroces n'y prouvent qu'un seul unique désir se lancer à corps perdu dans la bataille Le Rompaya Arme de prédilection des Bastards est une épée au table où la lame à curvée à un seul tranchant n'est pas sans rappeler celle d'une fois-ci Si les ennemis des Bastards sont terrifiés par cette arme ce n'est pas sans juste raison En un coup brutal le Rompaya peut trancher un bras ou une jambe C'est très pratique ça Oui Au niveau difficile difficile on est parti pour cette campagne C'est parti 15ème campagne Nous nous trouvons à la croisée des chemins de l'histoire Telle une lueur au corps des ténèbres Les grecs et les roumains nous promettent prospérité et réussite si nous nous soumettons de notre plein gré à leur sovrénité Bessonges et perfidies Ils veulent accaparer toutes les richesses Sommes-nous dociles au point de ne désirer rien de plus que sur sang et haut dans leur champ vendre nos enfants et mordre la poussière sur leur champ de bataille ? Ne sommes-nous pas une race de guerriers dans les cris de guerre imbrale les fondations des cieux et dans les épées macules de sang, mer et océan ? Frères, Trassian Il n'existe qu'un seul chemin dont nous pouvons fouler la terre vingeuse La guerre est notre vie La guerre est notre destinée et la plus grande oeuvre de l'homme Puissent les grecs et les roumains nous craindre Puissent-ils nous abandonner leurs trésors leurs vins et leurs terres Puissent tout homme de trace se préparer Reparez-vous de votre faute Dites adieu à vos femmes et ne revenez pas tant qu'il reste des terres à conquérir Elle est rigolo de l'intro malgré les images de la campagne grecque des campagnes grecques en général j'aime bien ce petit discours Là ça on va On va voir s'il est ni mort la poussière ou pas Alors bon On commence déjà avec un petit déficit Ça commence bien On a un diplomate Que je vais envoyer chez les DAS rapidement On va essayer de tenir un peu la frontière entre barbares Alors mon espion Là S'attresse Il y a quoi là-dedans ? Un hoplite Deux hoplites Un peltaste On a une petite force ici présente Oh tu sais quoi ? Je vais tenter un move Alors c'est couillu Mais on verra Je vais mettre mon armée Là on sait jamais On a encore une armée Là en réserve Mon but là Ça serait d'aller chercher rapidement Byzance Effectivement Et peut-être d'attaquer Les Macédoniens dans leur ville honneur La ville est prenable Avec la petite armée Je vais tenter un truc J'ai jamais testé jusqu'à là Mais on va voir Et là on peut tenter un autre move Et s'il faut On ramènera des renforts Alors on va voir un petit peu nos cités Pour voir un peu comment c'est développé Alors on a un camp de tireurs ici Ok On n'a pas de caserne D'accord Alors je vais regarder un petit peu Les temples Les bonus que ça donne Alors Donc déjà le temple d'Ares Donne du bonus de morale Tandis que le temple De Dionysos C'est que de l'ordre public Je vais partir sur du temple d'Ares Je pense Pour commencer Alors je vais déjà faire des routes Tout simplement Pour me donner de l'argent Ares Ares aussi On va augmenter un peu nos taxes Parce qu'on va en avoir besoin Voilà On gagne un peu d'argent C'est pas grand chose Mais ça se prend Salut Trois unités contre deux Je pense qu'on peut pas faire grand chose d'autre Alors peut-être qu'on va recruter Peut-être un autre Peltas Ça serait utile effectivement A Télis Et ici on a déjà deux Peltas Donc c'est bon On va peut-être partir aussi Sur une caserne A terme pour démarrer Re-Waref Bienvenue les gars Hein ? Ils nous attaquent pas Cette fois Ça m'étonne Bon bah écoutez S'ils veulent S'ils veulent pas venir C'est leur problème Après tout Mon espion là Il va se rendre ici Alors Pilazora Il me semble que c'est dans le coin Ah les six qui se pointent là Attention Voilà N'oublie pas Marché Mine pour le pognon Oui Et les ports aussi Parce qu'on va en avoir besoin des ports Voilà Donc là on a déjà Une bonne zone prête Déjà là on éclaire bien nos régions On voit un petit peu ce qui s'y passe S'il y a des mouvements de troupes Donc on va laisser Assiéger tranquillement la cité Ah bah mon jeu de faction Il est à peine arrivé Il est déjà décédé Ça commence bien Je crois qu'on va en... Oh une unité de toute seule C'est quoi ? Ok c'est un mercenaire basse-terne isolé D'accord Bah écoute j'ai envie de te dire On va essayer de se le faire C'est une petite bataille tranquille Donc on a un mercenaire basse-terne Qui a l'air bien vénère Ils peuvent faire mal à mon avis S'ils arrivent au cac Notre chef de faction qui aura juste fait un tour Et bisous quoi Allez On va essayer d'emmener un de nos tirailleurs dans le dos Pour commencer le nouveau MOX C'est ça Oh mais c'est qu'ils ont d'encaisser les chambres Et pour des mecs à poil C'est pas mal Ça encaisse bien Alors attention ici On va peut-être faire attention On les fait poireuter Voilà Ça fait mal les guerriers à rompalla par contre Attention Ça commence tranquillement Petite bataille Pour se mettre en jambe Hop Bon on va baisser les taxes un petit peu Là on va avoir une caserne dans deux tours Là on n'a plus rien On va faire un port tout de suite Au campus Ou un marché tout de suite Ouais Il nous faut un marchand là D'entrée de jeu comme ça On va peut-être faire une forge rapidement Là on a la caserne dans deux tours Je vais juste emmener mon général tout seul Ça donne quoi là Ça tient Ça se passe bien On est good On va faire un autre marchand Il dit ceci tant qu'à faire Alors on a quoi là-dedans De la mini-soplit à gogo D'accord Ils veulent pas bouger Soit Voilà on va déjà avoir un peu plus d'argent C'est un début Salut Salutation Bon écoute On va prendre de l'argent De toute façon à terme on sera en guerre avec eux Donc On va leur demander 2500 1500 Seriez-vous prêt à envisager Tout le commerce On prend un peu d'argent C'est toujours ça de pris Bien Ici on va débloquer quoi Il me faut un port ici à Campus GTA Ils veulent pas sortir Tant pis pour eux Il n'y a pas de petit profil Exactement Au prochain tour J'ai débloqué l'écurée Pour avoir les miliciens montés Qui se reforment ici Il va pas se passer grand chose Alors le DAS Ah il veut du commerce Ça ça m'intéresse Pour une petite alliance Bon écoute Je te demande 500 Seriez-vous prêt à envisager Oh bah vas-y hein Une alliance avec les DAS Ça ça me plaît Ça va sécuriser mon heure Alors attends Comment ça je suis allié avec les sites aussi Bon écoutez on est allé avec les DAS On va pas se plaindre Au prochain tour là Lui devrait sortir Bon je vais l'envoyer en renfort Celui là comme ça on aura deux unités de chaque Bon là l'économie On est en train de la De faire stonk Alors comme veut la city Ok ils sont alliés Oh d'accord Il y a déjà une alliance qui se trame entre eux Ok ça commence Bon il nous donne du truc Ok il sort lui Justement il veut sortir Ça tombe bien On va essayer de tomber Byzance Comme ça on aura une troisième ville Sous notre contrôle Lorsque vous lancez Un assaut préfère une pente descendante Qui permet de prendre de la vitesse Plutôt qu'une ascendante Ce qui nécessite des efforts considérable Ce qui est logique Alors les faucheurs Voilà Et là on va essayer d'intervenir nos peltas Si c'est possible On va essayer de les faire tirer dans le dos des hoplites Là le but ça va être d'essayer de bloquer les Reculez les faucheurs Reculez les faucheurs Mais on va mettre les crits de guerre Déjà Oh joli coup là Regardez moi le magnifique découpage Qu'il peut y avoir dans le dos On recule Allez fauchez moi ça Comme le bliss ou les sabots Allez fauchez les tous Allez c'est ça Tout à fait squash Bon il faut juste aller chercher les deux derniers Là il s'est gagné Par contre il va nous faire une meilleure caserne Pour les faucheurs Alors temps pour ce qu'on dit Au bon moment ça va Maintenant on va voir Bon Byzance est tombé Je pense qu'on va poser On va asservir la populace Ouais on va servir Parfait Ça nous donne une troisième ville intéressante Byzance Ici on va débloquer Ici on va débloquer quoi Un hôtel d'Ares Des routes Et un port On pourrait déjà aussi faire D'autres bâtiments cools Par contre il va nous falloir agrandir La famille Bon là ça va un peu mieux Je vais aussi faire un barraquement de militien Et j'ai développé des hoplites après J'ai un autre général là Parfait On va l'emmener à Thilis Continue de débloquer Des piquets ici Je vais en débloquer là Il va falloir laisser attendre Qu'il va nous attaquer Mais c'est nous qui allons prendre Essayer de les attaquer en priorité Il commet des sous-assauts Peut-être du pont Ou des cités grecques Bien On va renforcer les murs Parce que quand plus j'y étais Je pense qu'on va avoir de l'action bientôt On va faire un port aussi à Thilis Je pense que j'ai juste lissé Les pêle-taste On va se rendre habile à Zora rapidement Avec une petite armée Voilà Deux hoplites ici Là on peut reformer une cavalerie supplémentaire On va rajouter aussi un hoplite Et on va attaquer comme ça par les montagnes Je pense Oh il y a beaucoup de caves là Attention Encore une immense armée de rebelles Ok Ça nous fait onze unités Il est où mon espion en fait Alors là on a deux unités Où est l'autre armée que j'ai vue Elle est là d'accord L'armée elle est ici Et là on est à combien ? 100% On va broder tous les messages Derrière on va refaire une unité de piquet en plus Bien Un tour on a le port Là on va faire quoi ? Je vais rajouter un autre piquet en renforce Ça pourrait être utile Avec notre chef de faction Pitros Est-ce qu'on peut avoir un Mercos ici ? Oh On va les embarquer Ces deux là déjà très important Et lui avec Alors si on attaque ici On a 30% d'ouvrir la porte Ok Et notre mercenaire traçoit de l'embarque Elle nous en fait trois On a vu ce qui valait Ok Là on va débloquer ici Là ça donne quoi On a peut-être ajouté un troisième On ne sait jamais Donc là on a la caserne en cours Là on n'a rien Pour améliorer la ville Ceci dit J'ai débloqué les égouts tout de suite Pour me faire de l'hygiène Bon dommage On n'a pas réussi à ouvrir les portes Mais bon on fera avec Là on va surjure de je ne sais où non Ah il a ouvert les portes On va tenter de s'emparer de cette ville Notre chère Biza va-t-il réussir à tomber Biza Zora Ça c'est un autre débat Oups c'est ma souris Nos passages santé avec modération C'est terrible encore pour ceux qui vont nous affronter Nous les fils d'Hercule D'Achille Et de Zeus En ce moment même La peur doit nouer les tripes de nos ennemis C'est con On pourrait tenter une grosse charge dans leur pelletaste S'il n'y a rien à la porte Ah là il y a eu d'un Premier régiment de l'abattu On va reculer Qu'est-ce qu'il reste encore à la place Du Peltas Du Peltas Où est le Oplit ? Il est là-bas ok Oh il y a un autre Peltas qui se pointe là Regardez-moi ça Dis donc petit là Tu ne seras pas un peu égaré Allez hop et de deux On va peut-être se sortir de la rue Parce que si S'il se pointe là Ça va être compliqué On va se mettre là en route Ok c'est pas mal La phalange arrive Alors là le cavalier est à la place On est d'accord Notre cher Bizzas a pris un rang Ça fait plaisir Ah il se pointe de l'autre côté C'est bien Ils sont focus sur mon général Bon ça m'arrange D'un autre côté Tu me diras Allez venez petit petit Ah les deuxièmes régimes vont tomber De Peltas complet Ça c'est fait ici Je pense qu'on peut se mettre en route Tranquillement vers la place Il ne restera que leur général à tomber La milice au plit Peut-être qu'on devra emmener les faucheurs dans le dos Ça pourrait être drôle Comme ça on pourra faire Les sphères qui morflent un peu Alors où est-ce que vous allez aller Stop Ils vont me charger c'est ça Oh bah c'est alors le général on va mourir Et on a eu le général macédonien On est en train de mettre un mal Les macédoniens Donc on aura pris la reville frontalière dans le nord Ça c'est cool On va Ah vas-y je vais Je vais servir là Alors est-ce qu'on a un temple d'ici sans quel honneur C'est à Zeus Ça ne m'intéresse pas Je vais faire un Alors je vais réparer Je vais faire un temple tout de suite à Arès Une écurie derrière Bon déjà là on a pas mal de vides Ça fait chaud au coeur Bon il y a cette armée de rebelles qui embête au monde encore Je vais recruter deux autres là Ah quoi que je perds tout le monde Il ferait que si je fais ça Il n'y a pas un bâtiment économique qui pourrait être utile là Pour le pognon A Byzance on a Ouais On a quand même pas mal d'argent qu'on peut se faire Donc on va changer ça Marchant tout de suite Alors que me veut le trace Le macédonien pardon Voilà Je vais ensuite mettre une tour ici Ah je peux pas Ok C'est embêtant ça Voilà on a la vue sur Thessalonique Ça c'est cool Notre espion va aller du côté de la capitaine macédonienne Ah oui ça sort déjà des grandes armées là D'accord Ça s'accalme Il y a quoi ? Oh ils ont déjà du piqué Non sérieux Ouf Ok Bon là on va faire quoi ? Une forge Je pense qu'on va démarrer par là Là on a un bâtiment économique On va faire des murs renforcés là-bas Waouh Défaite serrée Carrément Contre des rebelles Oh non 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 Faut pas réfléchir Ah il m'amène de l'armée C'est bien Le pont a pris une comédie comme prévu D'accord Là j'ai 4 replis Je vais en recruter encore 2 Ok le gros stack là Il va se pointer Ils ont beaucoup de cavalerie ceci dit Il n'y a pas moyen de Vara Mercos ici Ah du Peltast Ça Ça va être très important Parfait On aura déjà une écurie On va faire aussi un marchand derrière Si on a le temps Hum Ouais ouais je sais Mon mon C'est C'est ici J'ai tout de suite l'améliorer Pour être sûr Ah il vient Venez petit petit Oh Ah oui ça sort 2 gros stacks D'accord Donc on va devoir faire un choix En vrai si on bat déjà l'un des 2 stacks On peut se mettre bien Ah oui il y a un 3ème stack carrément Ah ouais c'est quand même Je comprends pourquoi tu me disais que c'était chaud Maintenant la campagne Ils ont la cave macédonienne en plus Je vais la tenter en auto Déjà pour voir ce que ça donne Victor moyenne Bon je vais la prendre Comme ça moi derrière Ok il enchaîne le 2ème stack là D'accord Et en plus on a un 2ème général Bah là ça va être très utile Allez on continue le carnage Salut Sir Madness comment tu vas Bon il y a juste là ça va être chaud patate Ah oui il reconstitue déjà son armée lui D'accord Bon là on ne gagnera pas A moins qu'on tue leur général On va la tenter celle là Bon je doute qu'on la gagne Mais si on arrive à leur faire pas mal de pertes Ça pourrait être un bon plan Il faudrait qu'on arrive à pousser sur Tessalonique Comme ça on pourrait faire un grand coup Au niveau de leur économie là Parce que Tessalonique c'est une bonne ville Avec un port et tout ça C'est plutôt correct On va essayer de se replier à la place Si j'avais eu 2 hoplits de plus J'aurais pu espérer un truc Mais bon ils sont de la phalange je pense Ah ils ont du piqué conscrit ça va être compliqué Sans tireur de base En plus ils envoient leurs archers Donc on va avoir une grosse grosse brèche ici J'aimerais tellement qu'ils ont Toute leur cavalerie ça peut faire pulvériser Ouais ouais je sais Mais bon c'est pour ça qu'il faut les rusher je pense aussi Bon là ils envoient toute leur cavalerie pour moi déjà Allez tout va tomber Bizarrement ils n'envoient pas la cavalerie En vrai s'ils m'envoient Ils vont contourner Ouais ils vont contourner S'ils m'avaient rien envoyé j'aurais tenté Effectivement C'est quoi ça C'est la camacédonie ou ce sont les lanciers légers Ce sont les lanciers légers Oh la vache le régiment il se fait pulvériser ça ça fait plaisir Alors vous arrêtez de tirer vous allez me faire du TK s'il vous plaît merci Bon il y a déjà 70 soldats qui sont en train de tomber c'est cool Bon on aura quand même des gommés Allez encore une cavalerie qui craque c'est bien Allez 10% de l'armée déjà c'est un début Oh il y a le général qui se pointe là Allez jusqu'au dernier Oh là mon régiment il se fait transpercer là Je vais peut-être donner un coup de main en mêlée Ouais on l'a eu le général bien joué N'empêche là il est au moins gentil Dans la cave en premier Ouais j'avoue Putain mon régiment il s'est fait dégommer Bon on va donner un coup de main Parce que sinon ça pue un peu Bon on a quasiment eu 20% de leur armée c'est pas mal Non mais ça ça me troue le cul ça par contre Les mecs ils arrivent à t'engager A les mettre les piques comme ça d'un coup Bon c'est quand vous voulez les archers Petit petit Bon bah voilà ça c'est fait Bon on a quand même eu un tiers de leur armée Bon on va pas cracher dessus Bien Ok ça a le mérite d'être clair Je vais peut-être rajouter un faucheur supplémentaire J'ai combien de piquets là j'en ai 6 Je vais peut-être envoyer un faucheur Et là il faut que je renforce mes rangs Parce que vu ce qui arrive après ça va être coton Parce que je peux pas engager un autre général Oh mon coco Vous trois hop en défense en plus à Tidis Tu as tué un général aussi Ouais c'était un capitaine seul mon moment Il est où mon diplomate Oui puissant seigneur Je vais leur parler de ce part Oh vous êtes allé avec les macédoniens Sérieusement quoi Ça qui me souligne un peu sur le remaster dorm C'est que tous tes ennemis habitués Curieusement ils s'allient entre eux Curieusement hein Une proposition des plus généreuses Nous préférerions Au revoir Il me reste encore quoi Allez un ou deux Peltast en plus C'est où Alors pour former nos gars Ça c'est une bonne nouvelle Ils auront un meilleur équipement Un autre général Je dis oui Ah ouais il y a cette armée de merde Qui gêne Est-ce qu'on tenterait pas Un assaut avec toutes ces unités Là d'un coup Ah quand même Par contre là on est en train De plonger économiquement Ok ils reviennent Non ils reviennent pas Ma grande surprise Oh là là Maintenant c'est les sites Quelle horreur cette campagne Je comprends pourquoi Elle est très difficile On va se mettre là On va tenter de la tomber Comme ça Ok il y a une armée Qui est sortie Je ne sais où Ah ouais il y a une carême Oh punaise Là on se prend un gros déficit Dans la tronche Normalement là Ça doit passer je pense Allez pour le principe Voilà Là on va faire un grand coup Chez les macédoniens Et là il faut qu'on revienne Derrière pour contre-attaquer Ah il nous assige de partout Les sacs Ouais Allez le deuxième gros stack Qui sort C'est un archet monté Bon on va le tenter En vrai si on gagne On va peut-être essayer De les calmer les sites Au nord Si on peut passer le fleuve En vrai si j'arrive A récupérer Mes villes Petit à petit Reprendre Byzance Je pourrais contre-attaquer Sur les macédoniens Plein sud Mais bon ça va être Chaud patate Là j'ai mes deux généraux Je vais les mettre là C'est jamais Alors il a combien d'attaques Quand il est 13 Mon garde du coeur là Il a 11 Mais bon Après il y a un chevron Et Une amélioration d'armes de plus Donc là c'est logique On a un plus 2 d'attaques Mais au plit Ils ont combien Ils ont 6 quand même Et là Mes Mes faucheurs Ils ont C'est bien Ils vont tous s'engouffrer Ou peut-être Le capitaine Va pas s'engouffrer Les dieux Les dieux Nous abandonnent Les dieux Nous jouent des tours L'ennemi A pratiqué Une brèche Dans nos murs J'ai tenté d'aller choper le capitaine Ça coûte rien Pourquoi pas L'archer qui bug J'ai pas compris Bon l'archer là On va le prendre C'est free kill Allez hop On va changer de cible Allez on va essayer De les encercler Ils sont dans la nas Ah ça me saoule J'arrive pas J'arrive à les choper Par contre nous On peut tenter un move Ils sont encouffrés Dans la rue Donc on va peut-être aller les chercher Mais ça va être chaud Ils sont trop nombreux Eh ben C'est une campagne chaude Les tracs Je vois pas trop Ce qu'on peut faire Je pense pas Que j'ai fait d'erreur Perso Mais Ils sortent des armées Mais moi ce qui me saoule Ce qui me tue là C'est la coalition des trois Il n'y a rien à faire A chaque fois Dans toutes les parties Je me prends les trois Sur la gueule Trois Une coalition de trois Et ça me tue Bon tu sais quoi On va laisser au moins Ces trois là Comme ça Comme ça Là on dégage Ceux-là On se remet dedans On va se reformer Derrière On va faire du piqué là Pour essayer de tenir Les macédoniens Là on a trois généraux Ensemble Mais bon Contre ça Je sais pas ce qu'on pourra faire On va tenter un move Quand même On va pas rester Sans rien faire Ouais non c'est la même que moi Mais c'est quand même Je trouve ça Comme assez dégueulasse Tu te prends une coalition Dans la tronche Oh c'est Antigonos Si on peut l'abattre Lui ça sera Un beaucoup En plus derrière Il y a encore Une autre armée C'est Bon ils sont où les autres Gus Ils sont là Ok Je crois que j'ai pas eu le temps De remettre mes régiments en route Alors On va essayer de les harceler Les archers Go 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 On peut les choper Et les détruire Oh et ta mère le jeu Non Deux généraux comme ça Contre un archer crétois Je suis pas d'accord C'est quoi Ces archers Qui sont supra vénères C'est des PGM Non mais ça les gars Je suis désolé Les archers crétois Qui me tuent deux généraux Non là je suis pas d'accord Je suis vraiment pas d'accord C'est anormal ce bug C'est un archer Il a même pas de lance Là je suis un peu salé Parce que bon Un général J'en perd souvent Des généraux Contre des archers Alors que c'est des archers C'est de l'archer Bon là je recharge C'est pas normal Le général qui est invincible Si ça ça me tue Bon après mes gars Sont fatigués sûrement Ça explique pas tout Alors il a quoi Il a aussi un piqué Là comme ça Ok ça je peux comprendre A la limite J'ai essayé de jouer Avec mes tirailleurs Pour foutre le brin Dans la formation Bien On va essayer de jouer Contre les crétois Et les abattre rapidement On va essayer de provoquer Un peu l'adversaire Alors il y a quelques On va essayer de contourner Comme ça Allez viens Allez on va s'occuper De ces lanciers légers Contre Volte face ici Allez derrière On tente d'abattre Antigonos Bien sûr Je perds tous mes généraux Ils en perdent zéro C'est un peu abusé Je trouve Bah écoutez Si c'est ça le jeu Bah très bien Je te laisse la ville Si c'est ça qui te Si t'aimes bien M'entubé comme ça Là tout le monde part Parce que je rage Bah oui Le général increvable Alors que j'ai une meilleure arme Que lui Je suis désolé Ça ça me tue Bah voilà Récupère tout Bon je retourne une dernière fois Sinon je laisse tomber la campagne Là je réfléchirai Mais c'est quand même pas normal Que mon généraux Ils sont en 3 sur lui Ils ne le tombent pas Ça me terrifie Bon je tourne une dernière Je parle d'un équilibre Si c'est ça La première unité de carré Je peux la bousiller facile Mais le garde du corps J'essaie de diviser en deux groupes J'ai tenté un move Je vais essayer de choper leur général S'il s'isole Allez on tourne une charge massive Là sur le côté Ça devrait les calmer Derrière une petite charge ici Pour les calmer aussi T'es sérieux là le jeu Bon On a pas eu les crétois Ça ça va être embêtant ça Ils sont encore 30 là Et nous on a Non mais je comprends pas Le mec Bon il a 3 chevons C'est peut-être ça aussi Je pense que c'est les 3 chevons Qui doivent faire ça à un moment Bon écoute Au moins il n'y a plus de cave On va se dire ça Et vas-y que je te fasse la formation Il reste encore une unité là Sans déconner Je vais tenter de tout D'abattre le général Mais bon Elle tient même pas Cette cavalerie Mais c'est de la merde Cette armée quoi Oh quoi que Oh Bon au moins on a eu le général On va attendre que tout le monde soit rentré Et on va être raisonnable Bon au moins on a débarrassé Les unités les plus chiantes Mais là il faut faire quelque chose Parce que si on commence à perdre Toutes nos villes comme ça Ça va être compliqué Derrière je sais pas ce qui arrive encore Mais ça arrive Nous sommes encerclés Ok testé le nique Ça veut tomber Voilà Oust Pour défendre un minimum Ce régiment là Hop Ça dégage J'ai tenté d'aller Contre-attaquer chez eux Mais ça sort d'où ça encore Mais ils ont combien d'armées Les macédoniens Faut se calmer un moment Évidemment Évidemment J'ai rien pour me défendre Curieusement Par contre là On a récupéré Tous nos Nos trucs J'ai tenté une bataille de nuit Même si je suis pas sûr Que ça passe Vas-y J'ai trois généraux Ils me sortent égalité Ces trucs là Ça me fascine Votre équilibrage Bon bah puis ce qu'il faut la faire On va la faire Il n'y a pas de problème Alors déjà Consolidation des régiments Et on y va Si je bats vite Le crétois Et le général Là déjà J'aurai un bon avantage J'espère Alors que ça dépend Que va faire leur général Est-ce qu'il va s'isoler Du reste de l'armée J'espère Il va rester avec son piqué C'est ça le plan Bah bah écoute Oh mais il s'isole là bas Vas-y Mais non Mais non Le jeu T'es vraiment un salaud Putain Et voilà L'autre il vient se suicider Merci T'as même pas chopé l'archer Ça c'est dur quoi On va essayer de contourner La phalange Et voilà Là le moment Elle va craquer Evidemment C'est putain Ça ça me fascine J'ai sélectionné les trois Mais non Bon on va recommencer Tant pis Désolé Mais bon Là ça m'énerve Quand on a des factions Après il faut que j'avance jusqu'à la Rissa Que je ravasse toute leur terre On la retompe Celle là Attendez mes ordres Allez on tente déjà de tomber Voilà Voilà comme ça on va vite se barrer de ce guépier Je vais tenter de disperser mon armée C'est voulu la ralentir Vous en faites pas J'ai tenté une petite charge là Pour essayer de les disperser Allez les gars Je sais pas pourquoi vous avez fait ça Mais soit Reculez Non pas dans la phalange Non Non Sortez vous de ce guépier Allez Ça me fascine On l'aura fait On l'a dégommé quoi On va se dégager Cet secret toit de merde Il faut sortir avec nos unités Au moins on a fait le plus dur On va se dégager 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 Alors là ils sont défaillants Oh non Voilà Evidemment on leur charge dans le dos Mais ils semblent prendre Ils font un retournement à la 6-4-2 tranquille Bon ça va Je perds un de mes géniaux c'est dommage Mais on fera avec Oh joli charge là Bon ça fait encore une milice qui tombe C'est bien c'est agréable On va essayer d'isoler les unités pour les combattre Ça va être assez tactique Ouf Ils ont pas aimé la charge Enfin un autre régiment qui tombe Ça fait plaisir Et là c'est quoi qu'ils sortent ? Oh ils sortent les piquets donc carrément Bon il lui reviendra pas non plus dans la logique Il reste encore 5-6 régiments Donc là on remet de la milice Alors Le dos droit Oui il se couche Bon là normalement le gros de leur armée est en train de commencer à flancher petit à petit On a déjà aligné un tiers de leur armée Bon là nos généraux ils font le boulot Bon il nous reste encore deux à la fin Allez on y va Chargez les deux Oh non 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 Comment ça ils se retournent ? Non mais ça ça me fascine ça La flexibilité de la phalange Ils vont réussir à se retourner là c'est ça ? Ah bah quand même Alors cette unité là on va essayer de la détruire pour pas qu'elle revienne Il nous reste encore des piquets longs on va essayer d'aller tomber ici cette unité Oh le cri là Bon écoute on va pas se plaindre hein s'il se bat Bon ça a commencé à se rééquilibrer Oh t'es sérieux ils ont réussi à se retourner avant les sacs à merde là Il nous reste encore 36 minutes ils ont encore 5 régiments Il y a ce piquet conscrit là j'irai Et on a un autre là bas On se regroupe on se pose Écoute on va engager avec nos phalanges de face Ouais non mais bon là on a peut-être un coup à jouer Attends j'attends juste que mes gars j'essaie de provoquer Parce que là il y a un beau flanquing à faire regardez Si la phalange tank on peut les prendre de dos là Voilà là on a un effet boule de neige qui est en train de se créer Les généraux vous allez vous barrer Parce que s'il y en a un qui meurt ça va être très compliqué Oh il y a eu un craquage d'un coup Alors je sais pas d'où il sort mais soit on va le prendre L'ennemi montre son vrai visage Ce ne sont pas des soldats mais des lapins affolés qui détalent tout sens Voilà Il faudra faire un check-up santé Ouais non mais franchement des fois il y a un peu de l'abus de lire là quand même Ouais bon à mon avis le flanking avec les faucheurs c'est la seule solution Avec quelques phalanges de face Ça devrait pouvoir tanker Bon là on va essayer de reformer nos forces rapidement Surtout pour le dos Exactement squash J'ai perdu une généraux mais je vais refaire une autre phalange derrière Je peux rien former de plus ok J'ai tenté d'aller récupérer Bilazora même si ça va être compliqué Là on a nos mercos qui tiendront la ville Bon pour combien de temps ça c'est un autre débat On va réparer les murs Et on va recruter un piquet long classique Allez Ah il y a un assassin Qu'est-ce qui... Évidemment maintenant Oh il a pas réussi son coup Ça ça m'arrange Bon écoute on va pas se poser de questions On va profiter du recrutement Voilà Voilà C'est que 111 Mais on va le prendre On va mettre un autre piquet ici Et un peltaste là-bas Ils vont me harceler maintenant Et après avec les agents Ah la grande armée revient Ça va les sites je vous dérange pas Il faut qu'on reprenne aussi Campus GTA Et ça ça va être très important Ah super Troisième génère nous a rejoint Ok Là il y a des choses à faire Bon déjà on va récupérer la Byzance Parce que c'était quand même notre cité je rappelle Byzance à un moment Voilà si on bat toutes ses forces C'est peut-être un moyen de contre-attaquer Sur le campus GTA Et de récupérer nos terres Bon Évidemment le Macédonais qui continue d'envoyer des armées à Gogo Évidemment Alors il lui reste encore ça comme ville Il lui reste encore Bilazora Byzance Larissa Et Athènes Et Corinthe Ouais Bon on va s'arrêter là pour cette VOD J'espère que vous a plu Utilisez le rechargement de la bataille Mais bon Ça m'a un petit peu saoulé quoi Le petit abus de Liam On fait avec Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Ciao ciao